Générique Bonjour Patrick Poivre d'Avort et merci de participer à cette conférence dans le cadre des 40 ans du Club de la Presse. Que pensez-vous du paysage médiatique breton et de son évolution ? Quels journaux lisez-vous ? Quels magazines affectionnez-vous ? J'ai toujours été impressionné par tout le champ qu'abordent les différents magazines Hebdo, Quotidien en Bretagne. Même chose, toujours très impressionné par le nombre d'éditeurs qu'il peut y avoir en Bretagne. Je trouve vraiment que c'est une terre où ça gamberge, où ça réfléchit et ça je trouve ça vraiment chouette. Ce n'est pas par hasard que West France reste le premier quotidien de France, pas uniquement le quotidien régional parce qu'il y a une tenue. Je le regardais encore aujourd'hui, ce matin, beaucoup de sujets étrangers, y compris à la une. Je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, il y a des inventions de ci, de là. Moi, je sais que par exemple, là où je suis, à Très-Gastel, il y a un journal installé depuis très longtemps qui s'appelle Le Trégor. Je sais aussi que Breton a vraiment fait son trou et avec une vraie qualité, une vraie recherche. Non, il y a beaucoup de... c'est très vivant. Très vivant. J'espère savoir rester vivant le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez par hasard entendu parler du projet audiovisuel breton qui était initié par la région Bretagne, notamment la création d'une chaîne régionale de plein exercice qui serait diffusée sur Internet avec une plateforme numérique ? C'est toujours une grande revendication que d'avoir une vraie chaîne à soi. Je trouve qu'on aurait pu faire dans le passé beaucoup mieux, notamment dans le maillage régional et surtout local, je dirais, au-delà même de départemental, c'est-à-dire pays par pays. Naguère, quand France 3 était toute puissante et ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas eu les soutiens politiques et financiers qui leur ont permis d'aller encore plus loin dans ça. Alors peut-être que grâce à Internet, on va pouvoir enfin arriver sur cette grande vision. Je vais vous montrer une petite carte qui est censée illustrer le regard que porte la presse nationale, surtout parisienne, sur l'actualité en région. Par exemple, on peut lire pour la Bretagne, bateau, pêcheur en colère, bignoux. Est-ce que selon vous, cette vision est un peu caricaturale ou quelque peu fondée ? Bon, dis donc, c'est réductrice. Moi, j'aime bien l'idée des bateaux, mais les bateaux, ce n'est pas que des pêcheurs en colère, c'est aussi des aventuriers, énormément de grands vainqueurs, des grandes courses océaniques depuis toujours. Tout ça, ça a quand même pris racine en Bretagne. C'est aussi des projets magnifiques de départ, le rassemblement de Brest, c'est formidable, ce qu'il peut y avoir comme très beau bateau à chaque fois, tous les quatre ans. Donc pour moi, les bateaux, c'est beau, ça dit la Bretagne, mais ce n'est pas que ça. La Bretagne, c'est aussi évidemment beaucoup la Bretagne intérieure, avec une agriculture très fournie et très productive. Voilà, les bignoux, les bignoux, c'est pas mal, parce que les bignoux, c'est bien sûr le baguette de l'Anne Bioué. Je l'ai invité, là, j'ai fait une émission dont j'étais le rédacteur en chef avec Michel Drucker. J'ai demandé à avoir Alan Stivel, à avoir le baguette de l'Anne Bioué, parce que j'aime bien me faire un peu le propagandiste de ma région de cœur, à chaque fois que je le peux, mais ce n'est pas que ça non plus. Il y a beaucoup de choses dans la Bretagne, il y a beaucoup, surtout d'audace, d'entreprise. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure des agriculteurs, quand un jour, un gourvenec qui cultivait des artichauts, se met à se lancer dans l'aventure des féris, ça c'est formidable. Et les Leclerc et les Pinot, on pourrait multiplier les exemples, les Bollorais bien sûr, dans tout autre domaine. Si vous aviez une baguette magique, et que vous pouviez finalement créer un média breton, à quoi ressemblerait-il ? Vous savez, moi, il y a une petite trentaine d'années, j'étais ici même, à Rennes, je faisais l'interview du président de la République de l'époque, qui était François Mitterrand. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le lancement de TVRN, et j'étais là, j'avais fait cette interview en direct sur leurs antennes. C'est déjà vraiment bien, et ça existe depuis longtemps, depuis 28 ans maintenant, c'est bien installé. On peut toujours faire mieux. Moi, j'aime bien les décrochages, les micro-décrochages sur le pays. Les gens vivent dans la notion de pays. Le Trégor, ce n'est pas tout à fait la même chose que le pays de Léon, les Cornouailles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je pense. Et puis, je mettrais évidemment la Loire-Atlantique dans cette affaire. Pour moi, ce serait une des premières choses que je ferais. Merci. Merci. Et puis, on vous donne rendez-vous pour les 50 ans du club de la place de Bretagne. Je serai là, parce que je viens d'apprendre, j'ai été nommé membre d'honneur, donc je serai là, évidemment. Sous-titrage ST' 501